... Bonsoir. Il est l'un des activistes anticolonialistes les plus en vue sur la place africaine. Ses thèses contre le néocolonialisme, contre le franc CFA lui ont valu de nombreux ennuis. Il est d'ailleurs passé par la case prison à plusieurs reprises des idées, et pourtant très appréciée par certains qui voient en notre invité l'un des défenseurs les plus acharnés de la cause africaine aujourd'hui. Madame, messieurs, nous recevons Kémy Seba, la figure de proue du panafricanisme en ce XXIe siècle, celui que l'on présente comme l'héritier légitime de Thomas Sankara. Kémy Seba, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Vous séjournez au Cameroun depuis quelques jours. Vous avez d'ailleurs reçu un prix, un prix il y a quelques jours, effectivement, le prix de leader d'opinion panafricaniste de l'année. C'est la seule raison de votre séjour au Cameroun ou alors autre chose ? Alors, j'ai reçu le prix, mais il est important de préciser que j'ai demandé à ce que ce prix soit gardé, parce que j'estime que c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens, et que le combat est loin d'être terminé. Je suis venu au Cameroun pour soutenir l'événement, parce que je crois profondément que l'organisateur Paul Ella, qui est quelqu'un d'extraordinaire, a une vision, est dans une démarche de bataille culturelle, et qu'il veut quelque part que le panafricaniste se propage dans tous les secteurs d'activité. Raison pour laquelle il a organisé cet événement. D'habitude, je refuse systématiquement même de me déplacer pour ce genre d'événement ou de recevoir les prix. Quel est le sentiment qui vous anime, justement, après l'avoir reçu, même si vous avez reçu une refusée de le récupérer ? Vous savez, on mène ce combat non pas pour des prix, je pense que vous l'avez compris. En tout cas, nous n'en faisons pas partie, et nous partons du principe que si médaille il y a, ça doit arriver à la fin. Simplement, de manière précise, j'ai dit chose que je ne fais pas d'habitude, d'habitude je refuse complètement. Là, j'ai dit gardez-moi le prix au chaud, je ne l'ai pas refusé formellement, parce que je comprends l'état d'esprit de Paul Ella, et je sais la bataille culturelle dans laquelle ils se lancent à travers ce genre d'événement, qui est vraiment une grande première dans la dynamique panafricaniste, et que c'est à encourager. Je leur ai dit simplement qu'ils gardent le prix, et quand le combat sera passé à l'étape de la conclusion, là on est en plein développement, développement très positif, mais en plein développement, et bien quand on sera arrivé à l'étape de la conclusion, ils me remettront le prix à moi ou alors à mes enfants. Une précision, leader d'opinion panafricaniste de l'année dans la catégorie homme, Kémy Seba, et dans la catégorie femme, Nathalie Yam. Tout à fait. Nathalie Yam. Avez-vous le sentiment, effectivement, en parlant de panafricanisme, que le combat panafricaniste que vous portez depuis de nombreuses années maintenant, intéresse la jeunesse africaine ? Est-ce qu'elle y prend vraiment des initiatives ? Je pense que la réponse est en réalité dans votre question, et que ceux qui creusent un peu savent que jamais aujourd'hui, la question du panafricanisme n'a pris autant d'ampleur depuis la période des indépendances, et c'est parce qu'il y a un travail de terrain qui est fait, un activisme précis, pas dans les plateaux télé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer. Moi, mon combat politique, je fais de la télé, mais notre combat politique se matérialise surtout par nos activités de terrain. La bataille culturelle se situe, à mon sens, là. Et en ce sens, les mobilisations, la montée du sentiment anticolonialiste en Afrique francophone est en toute objectivité due en grande partie au travail politique et au risque que nous prenons, qui parfois se conclut par la prison. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont estimé nécessaire, primordial, de me décerner le prix, que ce soit à moi dans la catégorie masculine ou à ma grande sœur, Nathalie Yandre, dans la catégorie féminine. Je voudrais à présent que nous parlions de la situation politique de deux États africains, la Guinée, le Mali, deux pays secoués par des coups d'État il y a quelques temps maintenant. Et à la tête de ces pays, des transitions militaires ont été placés pour gérer effectivement la transition. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur ces putschs en Afrique, qui sont devenus un peu récurrents ces derniers temps. et ensuite le regard que vous portez sur la place que la société civile occupe dans ce processus de transition. Alors moi je pense que le coup d'État vient à la base des prétendus démocrates ou des prétendus tyrans. Ce sont des coups d'État institutionnels, des personnes qui se présentent pour des mandats autres que ceux qui ont été décidés par les institutions, par les constitutions. Alpha Condé n'avait pas à se représenter pour un nouveau mandat. C'est la raison pour laquelle il a été renversé, parce qu'il y avait une contestation réelle qui était présente. Le cas d'Ibeka est un peu différent, parce qu'il a été arrêté en dehors d'une histoire de troisième mandat ou autre, parce qu'il était dans une incompétence totale et dans une soumission hystérique vis-à-vis des intérêts français. C'est très important de le dire. Et partant de ce principe, je fais partie de ceux qui pensent qu'on assiste aujourd'hui dans une dynamique de laboratoire géostratégique, à la convergence de deux entités, c'est le leadership citoyen qui s'accole désormais à des patriotes militaires. Et la convergence de ces deux entités dans une dynamique unitaire panafricaniste donne aujourd'hui des régimes entre guillemets de transition, mais qui, à mon sens, peuvent être des pistes de réflexion pour l'avenir et la construction et la constitution de nouvelles nations qui seront dans une logique d'autodétermination. Anomo, vous saluez le coup d'État au Anglais ? Je les salue tous les deux, très clairement. Que ce soit en Guinée ou que ce soit au Mali, c'était des coups d'État nécessaires. Je ne les salue pas systématiquement. Je ne suis pas un féru des coups d'État. Mais quand les présidents renversés sont des présidents qui se battent contre les intérêts de leur peuple, il est très important de dire qu'il est nécessaire que ces derniers puissent quitter le navire. Nécessaire, mais salvateur ? Quand vous rentrez dans un bus, le rôle du conducteur du bus, c'est de vous emmener à la destination pour laquelle vous avez payé le ticket. Mais s'il dépasse la destination, et il vous conduit, il vous conduit, il vous conduit loin, et vous pensez que c'est dans un ravin, il est de votre devoir de tout faire pour l'arrêter dans le chemin qu'il est en train de prendre. Et s'il le faut, de prendre le volant à sa place ou de prendre quelqu'un qui sait conduire et qu'il aille à sa place, même si ce n'était pas lui le conducteur initial. C'est de ça dont il s'agit. La peur, c'est pour la suite, Kémy Seba. La suite, effectivement, parle de transition militaire. Une a été mise sur pied, sur place, au Mali. En Guinée, également, c'est transition militaire. Oui, mais moi j'ai peur. Là, ici, on est en Cameroun. Ça fait 40 ans. Moi, j'ai peur de ce qui se passe là. On ne parle même pas d'une question de coup d'État. J'ai peur de la gestion de l'État. J'ai peur du fait qu'un certain nombre de voix dissonantes sont muselées, sont persécutées. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se dit dans l'opposition. Mais je ne pense pas normal que l'on soit dans une situation, et ce que je dis là, je peux le dire aussi pour le Bénin, où dès que quelqu'un est en désaccord, on lui donne 10 ans, on lui donne 20 ans. Moi, ils hésitent à le faire parce qu'ils savent que mon influence en Afrique francophone est grande. Mais on ne peut pas être dans une démarche de gérer les États comme ça. Donc, on pointe du doigt les prétendus teneurs de coup d'État. Mais ces teneurs de coup d'État, aujourd'hui, sont portés par le peuple. Ce n'est pas le cas des dirigeants, des présidents que je viens de citer à l'instant. Et la place de la société civile dans tout ça ? Elle est primordiale. Je pense que, comme le disait Zibnyu Brzezinski, que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui est un idéologue politique américain très influent, il disait que le XXIe siècle sera la prise de pouvoir de la société civile, d'accord, puisque les élites de plus en plus discréditées finiraient par transférer le pouvoir au sein des masses. Les masses sont matérialisées sur le terrain politique par ces sociétés civiles-là. Et je veux dire, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on est plus influents que la plupart des politiciens institutionnels. C'est une réalité. Et c'est ce que je disais, notamment, il y a quelques temps, mon aîné d'un an, Cabral Libé, je lui dis, la voie politique institutionnelle est intéressante, mais elle a aussi son carcan. Et aujourd'hui, l'influence qu'on a, eux qui sont institutionnels, ne l'ont pas en Afrique francophone. Donc, il y a un certain nombre de réflexions à voir dessus. Je pense qu'on doit rebâtir une nouvelle façon de faire de la politique. Quand Thomas Sankara disait, osons inventer l'avenir, oser inventer l'avenir, c'est-à-dire de ne pas reprendre les canaux coloniaux qui nous ont été imposés et faire la politique par ce biais. On avait une autre façon de faire de la politique. Et on peut lier la politique d'hier à la politique telle qu'elle doit être faite aujourd'hui. Et je vais même analyser, aller au-delà de la réalité africaine. Aujourd'hui, on a l'émergence, un peu partout, de mouvements citoyens qui prennent le pouvoir dans différentes nations, dans différents pays, dans différentes régions. Pourquoi ce qui est valable à l'extérieur ne peut pas l'être en Afrique ? Je pense que la société civile est l'avenir du continent africain. C'est pour ça que quand tout le monde me dit « Kémy, présente-toi aux élections présidentielles. » Mais on se présente à un jeu quand les règles sont claires. Mais quand les règles sont truquées, aussi bien par les réseaux de l'argent, les réseaux de l'hypercapitalisme, de la prédation capitaliste en Afrique, qu'elles soient francophones ou anglophones, et que vous additionnez à cela le fait que ce système politique a été structuré par ceux qui sont nos colons, par ceux qui sont nos colons aujourd'hui, ou par ceux qui l'étaient hier, il y a une autre voie à prendre. C'est Merja, l'une des... Éper et Merja, l'une des pontes passées, pour moi, soutenues à la hauteur de leur grandeur, des pontes du panafricanisme, qui disaient qu'on ne peut pas combattre, je reprends leur terme dans la logique un petit peu rastafari, on ne peut pas prétendre combattre Babylone et vouloir avoir un poste institutionnel à l'intérieur de Babylone. Babylone, c'est le système dans lequel nous sommes, et je pense que la société civile est un système parallèle qui, justement, doit être décloisonné et doit être dans une logique d'agir de manière autodéterminée. Vous adressiez là peut-être à certains panafricanistes, entre guillemets parfois, qui disent justement défendre les idées panafricanistes et qui dealent malheureusement avec ceux qui sont de collivance, avec ceux que vous appelez les colons, les néocolons. Je ne veux pas... Qui dealent avec qui, vous avez dit ? Qui dealent parfois avec les néocolons, ceux que vous appelez les colons. Ah bien sûr ! Non mais il y a une réalité, c'est que panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité, tout en étant dans une logique de souveraineté. On ne peut pas agir dans la dynamique panafricaniste et demander l'aide de nations occidentales ou autres, systématiquement, pour nous soutenir. On peut faire des alliances ponctuelles avec des nations qui sont opposées au joug de l'hégémonie occidentale, mais on ne peut pas s'allier aux colons, agir comme un panafricain, c'est quelque chose qui est complètement dissonant. De la même façon, moi je suis mal à l'aise, je ne vous le cache pas, de parler de panafricanisme, parce que le néocolonialisme pour moi, c'est la juxtaposition de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Je suis toujours mal à l'aise quand on tape sur l'un sans taper sur l'autre. Parce que la France-Afrique, c'est la juxtaposition de l'élite française et de l'élite africaine. On ne changera pas la gestion de nos états en se contentant de critiquer une partie tout en laissant sa partie sœur à l'intérieur de nos états. C'est ça qui me vaut des ennuis, c'est ça qui me vaut des menaces de mort, c'est ça qui me vaut d'être mis en prison. Moi je ne suis pas un chevalier des plateaux télé, j'y vais, je passe, c'est un outil comme un autre et je suis moi-même chroniqueur politique télé sur une de vos chaînes sœurs donc ça ne me pose pas de problème. Mais je ne peux pas me contenter de ce combat-là. Et c'est ce qui me vaut un certain nombre parfois de coups, peut-être parfois même de jalousie de certains qui sont dans le mangeoir de nos dictateurs. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aller dans une ligne, dans une troisième voie entre les mouvements citoyens d'avant, je ne vais pas les citer mais que ce soit au Burkina Faso ou au Sénégal qui mangent avec... Les citoyens... Vous citez les noms mais qui marchent avec que ce soit Georges Soros ou qui marchent avec les ambassades occidentales et de l'autre côté les panafricanistes qui marchent avec les dictateurs. Je pense qu'entre ces deux courants il existe une troisième voie qui marche dans une logique d'être autodéterminée qui peut faire des alliances politiques ponctuelles avec des nations non alignées sur l'hégémonie occidentale. Moi je le dis très clairement j'ai travaillé avec les Cubains j'ai travaillé avec les Russes je me suis arrêté à partir du moment où ces partenaires-là plutôt que de nous soutenir uniquement sans jamais et rien attendre en retour on commençait à nous dire ça serait bien que vous fassiez ça, ça, ça parce que nous ne quittons pas un colonialisme pour en accepter un autre. Depuis quelque temps on assiste effectivement Kémi Séba à la naissance d'un phénomène la contestation de la présence militaire française dans le Sahel le Burkina Faso le Niger et le Mali en ont été quelques théâtres l'Afrique de l'Ouest de l'Ouest en général quelle lecture faites-vous de ces mouvements nés spontanément ? La lecture que nous faisons de ces mouvements ce n'est pas si spontanément que ça c'est le fruit de plusieurs années de travail France 24 va vous dire que c'est les Russes ou autres qui créent des mouvements pour essayer de déstabiliser leurs concurrents français moi je suis depuis 10 ans fait le travail sur le terrain je ne le répète pas que sur des plateaux de télé sur le terrain et toutes ces nations-là que vous venez de citer la plupart des responsables militants sont des gens que nous avons contribué à former politiquement avec lesquels nous travaillons quotidiennement pour qu'il y ait justement une convergence des luttes et des forces vous prenez le mouvement Yerewolo que ce soit Bassar Ossilla qui est le représentant d'urgence panafricaniste et qui est l'un des co-fondateurs du mouvement Yerewolo et qui est mon élément mon élève mon étudiant en politique sur le terrain du panafricanisme que ce soit Adama Ben Diara connu sous le nom de Ben le cerveau qui est l'un des plus prodigieux élèves aussi qui est le porte-parole de la plateforme Yerewolo que ce soit aussi au Burkina Faso avec la coalition des patriotes du Burkina Faso avec notamment parmi les deux co-fondateurs principaux que ce soit Bayala le frère Bayala ou de l'autre côté le frère Boris qui est le coordinateur et le représentant d'urgence panafricaniste de Burkina Faso qui sont les deux qui font partie des co-fondateurs de cette plateforme ce sont mes éléments ce sont des frères que nous avons formés politiquement qui aujourd'hui agissent en coordination donc un peu partout et le Niger c'est la même chose donc il y a un travail concret, matériel qui peut être nommé c'est ce que je viens de vous faire qui est fait depuis un certain nombre d'années et qui aboutit à cette réalité-là donc ce n'est pas des mouvements spontanés c'est le fruit d'une ingénierie sociale qui a été faite depuis un certain nombre d'années pour que nous puissions arriver à destination et la destination c'est le départ du néocolonialisme ce que l'on qualifie aujourd'hui de sentiment anti-français prend effectivement des proportions dans plusieurs pays africains on l'a vu également en République centrafricaine plusieurs pays africains comme je disais tout à l'heure mais juste derrière la Russie mais si on chasse les Français si on fait partie les Français pour accueillir les Russes qui vont s'installer est-ce qu'on est véritablement sortis de l'obège ? Alors je vais vous répondre déjà parce que vous avez mis sur le même ordre d'idée des nations qui à mon sens ne sont pas dans le même processus en tout cas dans le domaine de la temporalité ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali même si en effet ils souhaitent parce qu'il faut être pragmatique aussi face à une force de déstabilisation aussi grande quand vous vous séparez d'un prétendu allié qui a les moyens lourds il faut que vous ayez la capacité d'avoir un autre allié ou d'autres alliés qui aient des moyens tout aussi lourds l'idéal parce que moi je souhaite je vous le dis je ne veux pas le cacher je souhaite ne m'allier avec personne d'autre que les Africains eux-mêmes mais le problème c'est qu'on a 54 Etats on a des dirigeants qui pour la plupart sont irresponsables et ne comprennent pas la nécessité de faire converger leur force contre un ennemi commun qu'on pourrait abattre très facilement si on s'unissait tous et on retrouve ça à la tête de l'Etat comme on retrouve ça au niveau de la société civile parfois et donc par conséquent compte tenu de cette réalité là il faut se débarrasser de la France parce que la France est un pompier pyromane en ce qui concerne justement la logique de la déstabilisation ils viennent jouer les pacificateurs alors que c'est eux comme le disait le premier ministre auquel maïga au Mali qui forment ce que l'on appelle les terroristes ça ce n'est pas des fake news c'est une réalité très concrète et de l'autre côté pour revenir maintenant sur la question de la Centrafrique parce que c'est très important on est dans une dynamique qui est tout autre parce que j'ai l'impression que et ce n'est pas qu'une impression je connais ce pays la Russie a pris quand même une ampleur démesurée sur cette question et ce n'est pas pour autant que la situation centrafricaine est résolue donc moi je pour bien connaître les russes puisque comme je vous l'ai dit j'ai travaillé avec eux mon ninja a travaillé avec eux comme on a travaillé avec d'autres nations opposées à l'hégémonie occidentale mais on a arrêté frontalement quand on a senti qu'ils voulaient nous emmener dans autre chose que dans un partenariat entre peuples libres d'accord moi je pense que la Russie n'est pas une solution sur le long terme que ponctuellement elle est une solution réellement d'accord parce qu'il faut qu'on se débarrasse du néocolonialisme français qui est un faiseur de guerre sur notre continent véritablement parce qu'ils ont besoin de la déstabilisation pour continuer à avoir le contrôle de l'accès à nos ressources d'accord mais dans le même temps les russes il faut analyser les choses froidement la Russie soutient disons les choses le courant panafricaniste entre guillemets en Afrique francophone reconnaissons-le mais dans le même temps la Russie soutient les structures les nations les partis politiques les plus négrophobes en Europe très important la Russie par exemple serait favorable à l'élection d'un Éric Zemmour en France comment penser que la Russie de Poutine est un allié sincère par rapport aux réalités politiques qui sont les nôtres je ne le crois pas dire ça ne m'empêche pas que j'ai des amis véritables en Russie j'ai l'idéologue Alexandre Douguin avec qui je peux ne pas être d'accord sur tout mais qui je pense intellectuellement sur le terrain de la tradition primordiale et de l'alliance avec la géostratégie a des analyses très pointues ça ne veut pas dire qu'on a le même regard sur qui est à l'origine qui est le gardien primordial de cette tradition mais ça ne m'empêche pas d'être très objectif sur le fait que la Russie si sur le long terme on n'a pas des responsables des présidents responsables et qui sont dans une logique de préserver les intérêts à 100% de l'Afrique la Russie va finir comme étant un partenaire du même style que la Chine et in extenso de la France dans un autre ordre d'idée et de la même façon je termine par là la Russie a été reconnue comme étant une nation qui défend la souveraineté des nations un peu partout mais en Afrique la souveraineté des nations auxquelles elle accède peut se transformer on l'a vu avec Alpha Condé qui vers la fin bien que maltraitant et réprimant violemment son peuple se tournait vers la Russie elle peut se transformer en la souveraineté des présidents plutôt que la souveraineté des populations donc attention au messianisme systématique que l'on veut donner vis-à-vis de nations non africaines il faut qu'on compte sur nous-mêmes en priorité je le dis la Russie est un mal nécessaire pour l'instant ponctuel mais vous ne m'entendrez pas chanter comme ça peut l'être pour certaines autres forces non africanistes les louanges aveuglement de la Russie parce que la Russie je la connais très bien d'accord et je sais que la jeu de stratégie ce n'est pas les feux de l'amour c'est les intérêts mais quand vos intérêts la sensation que les intérêts de votre peuple commencent à être menacés il faut choisir les intérêts de votre peuple plutôt que l'argent auquel vous pouvez avoir accès la question du franc CFA également continue de préoccuper de faire débat notamment en Afrique centrale que vous présentez parfois comme la dernière poche de survivance du néocolonialisme en Afrique pourquoi selon vous on a du mal à évoler ou à avancer sur la question question très importante déjà il est très important de préciser que si je viens au delà du prix ici au Cameroun c'est parce que l'Afrique centrale est la dernière poche ultime du néocolonialisme en Afrique il faut qu'on soit capable de le dire et donc la remise des prix n'a été qu'un prétexte c'est important de le préciser un prétexte et aussi un soutien de ma part parce que je soutiens les organisateurs sur le franc CFA le débat a pris racine en Afrique de l'Ouest suite à nos mobilisations suite à nos sacrifices et nos prises de risques disons-le mais ne nous montons pas en Afrique centrale il n'y a même pas de débat est-ce qu'on a entendu un assistat des réunions dans la CEMAC qui dit on va changer la monnaie pour avoir un taux de change flexible arrimé à un panier à devise non ils sont toujours dans un taux de change fixe arrimé à l'euro les comptes d'opérations jusqu'à propos du contraire fonctionnent toujours au sein de la CEMAC à vérifier et au-delà de ça le néocolonialisme structurel français a une incidence une puissance une marge de manœuvre en Afrique centrale qui dépasse l'entendement et c'est à corréler avec l'établissement d'autocrates qui sont là depuis 40 ans 30 ans etc ça fait partie d'un système et quand on veut déconstruire ce système on ne peut pas le déconstruire d'une partie sans le déconstruire de l'autre donc le franc CFA cette question est secouée profondément on a réussi à le pousser à un niveau institutionnel en Afrique de l'Ouest on vous rétorquera qu'en Afrique de l'Ouest également on n'a pas beaucoup avancé c'est vrai c'est pas vrai le débat y a pris coût le débat y est plus prégnant c'est faux c'est faux je pense que vous ne suivez pas avec attention ce qui se passe on est aujourd'hui dans un débat institutionnel historique le Nigeria et le Ghana demandent à ce qu'on ait une monnaie éco à taux de change flexible à arriver à un panier à devise sans les comptes d'opérations et Emmanuel Macron la marionnette du capitalisme prédateur occidental lui-même a fait supprimer les comptes d'opérations ça c'est le fruit de nos mobilisations donc ça c'est historique on ne peut pas dire qu'on n'a pas beaucoup à... non ça a avancé de l'autre côté maintenant Macron comme il sent qu'il est en train de perdre du terrain il a appelé son toutou Alassane Ouattara excusez-moi mais je dis ce que je pense ça n'engage que moi d'accord pour que Alassane Draman Ouattara puisse avec lui créer la monnaie voler le nom éco de la CDAO et créer la monnaie éco qui serait en réalité un franc CFA déguisé avec toujours un taux de change fixe arrimé à l'euro puisque l'arrimage à l'euro qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales anéantit tout processus de compétitivité mais arrange les entreprises françaises d'accord dans leurs exportations dans leurs importations de manière générale sans contrôle aucun mais ça défavorise justement les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique de la zone franc dans la zone ouest ce qu'on appelle les pays de l'UMOA donc en Afrique de l'Ouest le débat est historique le Nigeria et le Ghana ne veulent pas ils ont repris ils ont été dans la continuité de nos mobilisations d'accord et c'est une victoire historique ils ne veulent pas un taux de change fixe arrimé à l'euro donc non non on a grandement avancé le calendrier devait faire que c'était d'ici peu de temps que la monnaie éco un taux de change flexible arrimé à un panier de vise voit le jour malheureusement le Covid a dérégulé on parlait de la fin 2021 oui mais ça a dérégulé on a une crise Covid qui si ça détruit déjà les économies occidentales ne nous trompons pas évidemment que les économies africaines on n'en parle même pas et donc il y avait des critères de convergence qui devaient être respectés pour chaque pays qui adhérait justement au projet de cette nouvelle monnaie éco les critères de convergence ne peuvent pas être effectifs en fonction du contexte actuel mais on est dans un temps il faut aussi que dans ce combat politique on sache ce que signifie le mot patience le nom de notre ONG c'est Urgence pour l'Africanisme parce qu'il y a des choses qu'on doit régler immédiatement mais maintenant quand il y a le temps de la guérison la guérison prend le temps que ça doit prendre c'est la nature qui fait les choses nous sommes au taquet mais on avance ce qui n'est pas le cas pour l'instant en Afrique centrale non pas parce que les peuples ne le veulent pas mais parce que les mobilisations sont bridées par des états qui tirent avantage du franc CFA puisqu'on parle d'Afrique centrale on y reste des observateurs présents de cette région comme l'un des espaces les plus liberticides où les droits de l'homme sont bafoués violés les libertés réprimées les transitions démocratiques pratiquement inexistantes mais pourquoi selon vous cette réputation coltant à la peau de cette... parce que la réputation c'est plusieurs des faits avérés je prends l'exemple je crois que c'était au Congo Brazzaville un opposant qui a eu l'outrecuidance de se présenter contre Sassou Nguesso et qui finit mort on dit que c'est le Covid alors que bon a priori le Covid avait l'apparence de militaires noirs qui se sont occupés de lui c'est malheureux à dire mais c'est une réalité ça n'engage que moi encore une fois on vit dans des pays où la répression est maladive ici encore récemment et dire cela ne signifie pas c'est très important que je le dise moi je ne suis pas quelqu'un qui va se lever pour un candidat je ne suis pas un camtoïste ou je ne sais trop quoi ou quoi que ce soit parce que je pense que sur le terrain du néocolonialisme il y a des choses que je ne vois pas de manière très claire dans ce qu'il dit et j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus sur ce terrain là je sais quand il était jeune il avait des positions beaucoup plus claires ces dernières années je trouve qu'elles le sont beaucoup moins mais dire cela n'empêche pas que je ne peux pas comprendre la répression que sa contestation politique a aujourd'hui ces militants sont arrêtés ces militants sont réprimés peu de temps avant mon arrivée il y a eu des militants justement de son parti le MRC qui ont été condamnés pourquoi ? pour des manifestations ? à un moment donné je pense qu'il faut qu'on change aussi la manière de faire ça n'honore pas nos dirigeants de se comporter comme ça j'ai dit sur d'autres chaînes et parce que je n'ai peur de rien je le dis encore aujourd'hui je sais que Paul Biya il y a des Camerounais qui l'aiment il faut qu'on soit très clair et moi je ne suis pas dans une attaque de personne mais quand vous êtes moi je suis né en 1981 quand je suis né le président Biya était encore là mais ça c'est la Champions League de la longévité au pouvoir si vous êtes long au pouvoir mais que vous bâtissez votre pays tant mieux mais si vous êtes aussi long au pouvoir et que vous ne faites rien à un moment donné ça ne va pas ou que vous ne faites pas assez ça ne va pas et mon rôle c'est ce qui fait que je suis aussi persécuté par les divers états c'est de dire ce que bon nombre de gens pensent même si je dois prendre les coups il faut que quelqu'un ait le courage de le dire ça ne va pas et nos états sont bâtis sur la corruption sur la malgouvernance alors Biya est un génie politique pour garder le pouvoir il est très très fort dire qu'il serait aux mains de la France ça serait malhonnête parce que je pense que la France trouve que c'est un allié un allié mais encombrant d'accord mais dans le même temps il sait jouer des diverses alliances non pas pour développer son pays mais pour se maintenir au pouvoir et ça ça ne va pas et donc je pense qu'il faut qu'on soit capable j'ai dit dans une émission précédente qu'il était le Léo Messi de la corruption au sein de nos états dire cela ne signifie pas que je manque de respect à l'homme mais dans la fonction politique qui est la sienne il y a quelque chose qui ne va pas je ne vais pas le dire parce que je suis au Cameroun ça serait de la lâcheté ça serait de la malhonnêteté je dois dire ce que je ressens je dois dire ce que je pense et avancer au delà du Congo vous avez cité le Congo le Cameroun d'autres pays justement l'Afrique centrale dans la république centrafricaine par exemple le Gabon la Guinée équatoriale quel regard politiquement moi au Guinée équatoriale je suis très clair Obion Gemma a des discours panafricanistes mais encore une fois le panafricanisme qui est dissocié de la justice sociale ça me met mal à l'aise certains vont dire que Misebas est devenu un marxiste depuis 10 ans qu'il est en Afrique c'est pas ça c'est que quand vous arrivez dans ce continent que vous voyez des conditions de vie aussi inégalitaires avec des gens qui ont du mal à vivre avec 100 euros par mois et que d'autres ont des millions d'autres ont des milliards à la tête de l'état être à la tête de l'état normalement c'est pas être un homme d'affaires c'est gérer administrer la vie des citoyens et donc moi j'ai du mal avec Obion Gemma il y a une dictature qui est féroce qui est présente il y a son fils Théodore Hino qui est sans doute très gentil un grand fêtard mais la répression vis-à-vis de ceux qui veulent une autre façon de fonctionner elle est violente si on veut faire des royautés on fait des royautés et dans ce cas on dit tel président est le roi et là on accepte le problème n'est pas là mais quand vous dites que vous êtes dans une république agissez de telle sorte que le pouvoir puisse revenir au peuple moi mon problème c'est si tu l'as voilà et pour terminer avec votre pays le Bénin lui-même longtemps présenté comme un terreau de la démocratie semble avoir pris un grand coup aujourd'hui semble avoir pris un grand coup et le dernier coup que certains présentent comme un coup dur à la démocratie c'est la condamnation bien sûr il y a quelques jours de quelques opposants politiques le professeur Joël Aïvo en l'occurrence et bien d'autres oui qui ont été condamnés alors il y a deux cas le premier cas le cas Joël Aïvo c'est l'expression symptomatique d'une dictature brutale prédatrice néolibérale dont Patrice Talon est le visage je ne vais pas changer d'une latitude à une autre ce que je dis ici c'est ce que je dis au Bénin et c'est ce que je continuerai à dire partout Patrice Talon est un dictateur persécuteur qui asphyxie son peuple et c'est pour ça que quand je vois parfois certains même au Camerounais qui critiquent la gestion de Paul Biya mais qui vont par la suite adhérer en disant Talon sous prétexte qu'ils construisent des routes Talon c'est bon alors qu'ils persécutent la population je pense qu'à un moment donné il y a une schizophrénie qu'il va falloir être capable de gérer même si on sait que cette schizophrénie s'explique par l'argent bien souvent et la corruption Patrice Talon si vous me demandez dans la gestion l'expression du pouvoir Patrice Talon donne plus de fierté aux Béninois que quelqu'un comme il y a Ébony quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo il y a quelques années et que Ébony est parti pleurer avec sa cravate rouge en costume bleu il a mis mal à l'aise tous les Béninois donc Patrice Talon pour moi est un visage fondamental de la prédation et de la dérive autocratique en Afrique de l'Ouest la seule nuance qu'il y a par rapport à Patrice Talon c'est que on ne peut pas il faut le reconnaître moi je suis quelqu'un qui aime être objectif on ne peut pas le présenter comme l'agent numéro un des intérêts français ce ne serait pas vrai Talon il est l'agent de ses propres intérêts et de ses propres poches ce qui arrange ses poches c'est bon pour lui vous comprenez mais ce n'est pas quelqu'un qui va se battre contre le néocolonialisme quand le néocolonialisme l'arrange il mange dedans vous comprenez mais ce n'est pas quelqu'un non plus dont le néocolonialisme va se servir aveuglement parce que Talon l'avantage qu'il a c'est que comme il s'est fait une fortune par lui-même et par un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas forcément les plus honorables mais peu importe au Bénin il a été capable c'est un scientifique de l'opportunisme il a saisi les opportunités les marchés ce n'est pas par autre chose qu'il est arrivé là où il est et bien ça fait que l'extérieur ne peut pas lui dicter une conduite comme il le veut donc on ne peut pas dire tu vas là, 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 là comme d'autres présidents qui sont complètement dépendants de ce dernier vous comprenez ce que je veux dire mais ça reste sur le terrain des libertés individuelles pour moi quelqu'un qui asphyxie profondément son peuple et il a la chance de bénéficier d'une nation d'une population où la peur est très présente moi je voyage dans toute l'Afrique le Béninois est malheureusement aujourd'hui quelqu'un qui est plongé dans la peur soit dans la peur soit dans l'individualisme certains ce qu'ils veulent c'est juste l'argent donc Patrice Talon est un bon modèle pour eux et ceux qui sont contre ont peur combien de gens m'ont dit Kémi, Kémi, Kémi viens, parle, parle moi je parle mais quand je me retourne il n'y a plus personne écureuil il rentre dans leur tanière et c'est quelque chose qui doit changer je suis béninois et fier de l'être et j'estime représenter avec quelques autres le courage de nos ancêtres face à l'inique et face à l'injustice je ne suis pas régi par l'argent sinon j'aurais été acheté comme d'autres il y a longtemps d'accord je suis un vigile des intérêts du peuple je n'aspire à rien d'autre que préserver nos peuples partout où ils sont installés en Afrique et dans la diaspora c'est ça ma réalité peut-on s'attendre à voir Kémi Seba candidat à l'élection présidentielle au Bénin dans les années à venir ? ce n'est pas ce que je cherche soit très clair maintenant il ne faut pas insulter l'avenir j'ai 40 ans l'avenir est long il y a des gens qui sont élus président à 60 ans 40 ans en politique c'est très jeune même si ça fait 20 ans que je mène ce combat je ne dis pas non je ne dis pas oui mais la seule chose qui me préoccupe si vous me demandez véritablement mon avis le pouvoir et l'influence que j'ai en tant que leader je n'aime pas le terme leader mais bon en tant que voix responsable citoyen en Afrique francophone et cette liberté de ton je ne suis pas sûr que je l'aurai si je rentre dans les institutions on en revient à ce que je disais tout à l'heure donc je ne me présenterai à une élection présidentielle que si j'ai des opérateurs économiques qui me laissent complètement dire ce que je pense et agir comme je le pense d'accord et qui sont dans une logique de vouloir changer drastiquement le système pour qu'on aille vers un autre Bénin et surtout parce que le Bénin n'est rien sans l'Afrique surtout d'abord vers une autre Afrique merci Kémy Seba d'avoir accepté cette invitation c'est moi qui vous remercie merci infiniment madame monsieur merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine rendez-vous la semaine prochaine l'actuellement avec un nouvel invité bonsoir Générique